Musique Et bien salut tout le monde c'est AmazonDead pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sniper Donc pour les gens qui veulent s'améliorer le sniper Je ne suis pas non plus une référence mais je voudrais vous montrer mes techniques Donc on va tout de suite commencer Donc c'est bien c'est qu'il y a le stand de tir Donc on va commencer déjà avec une classe que je ne vous conseille pas vraiment A part si vous êtes vraiment adepte La classe c'est bien mais le viseur normal je ne peux pas Parce que déjà il vise trop vite Donc on n'a pas vraiment le temps de quickscope Même si j'arrive à me débrouiller avec J'ai vraiment pas le Là par exemple j'ai vraiment pas de shoot avec C'est pour ça que je vous conseille Donc pas le viseur zoom déjà Mais déjà parce qu'il zoome trop vous voyez Donc vous n'avez pas le temps d'ajuster Donc je vous conseillerais d'abord le viseur zoom Ou le viseur thermique Donc déjà pour que ça fasse un effet à peu près comme le DSR C'est à dire le DSR il visait vraiment pas vite Donc vous avez le temps d'ajuster comme ça Donc le viseur zoom je vous conseille parce qu'il vise beaucoup moins vite Et normalement vous avez normalement le temps de tuer un ennemi Surtout que j'ai le quickball j'ai le temps de tuer deux ennemis Donc voilà déjà c'est Le shoot il est vraiment 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 amélioré Avec un viseur zoom Et donc Je vais faire une partie après Donc déjà je vous conseillerais Donc avec le viseur zoom J'ai juste tiré avec Donc je vous conseillerais D'assurer vos shoots d'abord Et de tenter des quickscopes C'est comme ça que j'ai commencé à jouer Donc pour ceux qui préfèrent avoir le viseur normal Vous conseillerais le viseur zoom Mais dès que vous spawnez Faire comme un peu WarTech Il est visé Et mettre le viseur zoom au niveau 1 Donc moi je suis J'aime pas trop le premier Donc après il y a le pire Celui là où je peux vraiment pas Et donc Je vous conseillerais déjà D'assurer vos kills Donc là on voit la visée auto aussi Qui est franchement Pas mal Donc là que ça s'arrête sur les ennemis Donc faire Aussi vous déplacer quand vous visez Pas avec votre joystick gauche Droite vers la gauche Parce que vous voyez que Quand vous marchez Votre Viseur aussi Donc je vous conseillerais avec le joystick droit Et moi perso je retiens pratiquement tout le temps Mon souffle même en quickscope Donc déjà c'est beaucoup plus droit quand vous bougez Il y a aussi un réflexe que Si vous commencez le sniper Essayez de ne pas avoir C'est Quand vous sautez Ne pas attendre d'être fixe Pour tirer Comme ça Là on est fixe On tire Je laisse réflexe Je l'ai de moins en moins Mais c'est Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas Du coup je me fais tuer Parce que Au lieu de tirer Enfin comme je tire en étant Pratiquement à l'arrêt On a le temps de me tuer Donc je vous conseillerais Directement Aligner Et tuer Comme ça Directement Hop Hop Comme ça Donc c'est franchement Beaucoup mieux Donc je vois les kill cam Donc j'apprends aussi avec les Les kill cam Je regarde Donc Aussi je vous conseillerais vraiment Le stand de tir Parce que Déjà Vous améliorez votre shoot Les cibles bougent Sauf Bah quelques unes Elles sont assez loin Rapprochées Alors que Enfin vous ne pouvez pas mourir Donc c'est ça qui est plutôt pas mal Donc En plus il y a des obstacles et tout C'est vraiment bien pour vous entraîner Donc moi mon stand de tir préféré C'est celui là Le numéro 4 Donc vraiment je le préfère Donc Donc je vous conseille Donc Le zoom ajustable Et la lunette thermique Processeur balustique Il ne vous sert pas à grand chose Surtout que vous ne pouvez pas le mettre Normalement en vol Avec une Avec un accessoire Bah Viseur thermique Ou quoi Non je me suis trompé de classe Non Donc je vais aussi vous faire avec Bah je vais prendre cette classe Vu qu'elle est au thermique Donc si Le thermique franchement Je le préfère Au début je ne l'aimais pas trop Donc voilà Je le préfère J'aime pas les gens par contre Qu'ils n'ont pas le Le L'atout Qu'ils ont l'atout Pour pas être vu J'aime vraiment pas ça Et je trouve que ça c'est C'est le viseur Où j'ai vraiment le plus de précision Je vous le conseille vraiment Et j'ai vu Par exemple un de mes youtubeurs Enfin Un sniper que je trouve vraiment Très très fort C'est Solar Pros Donc lui Il joue pratiquement Quasiment Que au thermique Donc aussi Je vous conseille De jouer en une balle Donc déjà Parce que vous avez Des snipers contre vous Et surtout Que vous pouvez vous améliorer Sauf que vous n'avez pas La thermique Vous pouvez avoir Le viseur normal Il me semble Le viseur A la mire Oh c'est unoscope Le viseur A la mire Le viseur Assez OG Viseur normal Sans atout Et viseur normal Avec la crosse Donc je vous conseillerais Donc d'utiliser Ce Ce Mode de jeu Donc voilà Donc là on va passer A l'atlas Donc J'ai le virtuosity Donc On va retirer Enfin je vais Changer Je vais pas mettre De De variante Hop Donc camouflage On s'en fout Parce que Le Il vise plus vite J'ai l'impression Sans le virtuosity Donc déjà Lui il peut pas vraiment Avoir de D'atouts Non je vais quand même Mettre un petit camouflage Voilà Histoire de me la péter Donc y'a pas vraiment De Déjà J'ai rien débloqué Donc Quand je l'aurai Donc c'est mal parti Le chargeur A grande capacité Je vous le conseille Parce que L'atlas Il a que 4 balles Donc 4 balles Tu peux rien faire avec Tu peux limite Mettre une co-de-fide Sans ou pas de balles Le processeur balistique La crosse Et le micro parabolique Ça sert à rien Donc voilà Donc Je l'avais dit Je vais bientôt être fini Parce que Y'a pas vraiment De conseil Parce que Je trouve Qu'il est beaucoup plus simple L'atlas Je dis ça C'est genre J'ai pas de shoot Donc je trouve vraiment Qu'il est beaucoup plus simple Et il a vraiment Rien Un atlas Des gars Il y en a 19 Contre 15 Pour le morse Ou c'est le sniper Le plus puissant du jeu Si c'est une arme Vu que c'est one shot Aussi Donc moi Je tente Il va y avoir Une vidéo Qui va sortir Ce sera Top 10 Des clips De l'amazon Donc en ce moment Je tente Une cote fédile Double snape Donc Si je vous donne un conseil Pour faire aussi Une cote fédile Double snape C'est genre Faire un insta swap A partir de Qu'on ait fait 2 kills Parce que si on fait Chaque kill On est pas assuré De le faire Donc Donc voilà Donc un insta swap Aussi Je vais le faire Ça prend vraiment pas longtemps Il est sans plus simple Que sur BO2 BO2 c'était triangle L1 triangle Donc moi c'est L1 Donc pour les joueurs Vraiment PS3 C'est L2 Parce que moi j'ai changé Mes commandes Donc c'est beaucoup plus simple Donc moi je fais L1 triangle Tout simplement L1 triangle Donc vous c'est L2 triangle Faites L2 triangle Insta swap Avec le bouclier Sinon ça peut être R2 triangle R2 Comme ça R2 triangle Ah bon non Je suis bête Avec une grenade Fragmentation On peut pas Donc aussi pour une classe Trickshot Je vous conseille juste C'est vraiment rien du tout Je vous conseille Le Exploseur Je pense C'est pour mettre Un exo lanceur A la place de l'exo compétence Pour faire une insta swap Plus rapide Donc voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Donc je vous conseille Vraiment le mode Une balle Pour s'entraîner Au sniper Donc voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Vous pouvez mettre un j'aime Vous abonner Et la partager Salut tout le monde